Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, l'URSSAF découvre des ouvriers non déclarés sur son propre chantier. Intéressant, c'est très 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 intéressant pour ceux qui ont affaire chaque mois, chaque trimestre ou chaque année à l'URSSAF. N'hésitez pas si vous déclarez pas tout, à leur envoyer un petit mail en disant « Hey les gars, vous même, vous déclarez pas tous vos ouvriers, alors on se calme niveau sanctions, sanctions, ok ? On se calme, on se détend. » Vous pouvez leur envoyer un petit mail, je pense que ça va bien faire chier la direction. Bon, après vous aurez peut-être sûrement un contrôle parce qu'à force de les titiller, ils peuvent vous envoyer des mecs. Alors, à vos risques et périls, faites ce que vous voulez. En attendant, je vais inventer une petite histoire là-dessus, je pense que j'en ai une. Donc c'est des mecs, d'accord, de l'URSSAF, derrière leur petit bureau. Et ils foutent rien, comme d'habitude. Ils viennent à 8h, de 8h à 10h ils boivent le petit café, de 10h à midi ils se racontent un petit peu ce qui s'est passé le week-end, midi, 16h, ils posent déjeuner, et puis à 16h, 17h ils répondent à 2-3 mails histoire de bosser, puis 17h c'est terminé, journée finie, à demain. Donc ils étaient en train de rien foutre, à un moment donné ils se sont posés la question, ils se disent « Putain les gars, mais plus on fout rien, plus notre travail est fait, il y a un problème quelque part ». Et à un moment donné ils se sont dit « On va partir à l'aventure les copains, on va partir à l'aventure, à découvrir le mystère du travail bien fait alors qu'on fout rien ». Alors là c'est complètement un gros mystère. Ils ont commencé à creuser, à fouiller, à regarder les papiers, à regarder dans tous les petits trucs, et à un moment donné ils ont ouvert un local et ils ont trouvé deux petits ouvriers non déclarés qui étaient en train de faire leur boulot plus vite, mieux qu'eux, enfin plus efficaces qu'eux en somme, tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, tout de suite, ils ont eu peur pour leur travail, ils ont été voir la hiérarchie. « Les gars, on a deux employés là, non déclarés. » « Et alors ils font votre boulot ? » « Oui mais ils ne sont pas déclarés. » « Oui mais ils le font mieux que vous votre boulot, donc qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? » « Non mais c'est quand même ahurissant, ils écoutent et ils prennent soin de nos clients. » « Oh putain, ça c'est une faute grave ça, ça c'est une faute très très grave ça, allez hop, on les dégage, on les vire, on les traîne même en justice et s'ils ne sont même pas français, ils dégagent dans leur pays. Est-ce que c'est clair ? Oui messieurs. Donc du coup, hop, ils ont été les voir, ils ont dénoncé les petits salariés et après il faut les comprendre parce que tu vois, quand tu es habitué à rien foutre et que ton emploi est un peu mis en danger parce que les mecs, niveau rapport qualité prix, ils sont pétants quoi, ils prennent moins que les vrais agents leur savent et ils font mieux qu'eux. Donc à un moment donné, les mecs, on peut comprendre qu'ils aient pris peur, tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, du coup, qu'ils les aient dénoncés, ils ont été dégagés, les ouvriers l'ont déclaré, ils ont été dégagés et après les gars de l'URSAF, ils ont repris leur train-train quotidien, c'est-à-dire rien foutre, glandé toute la journée de 8h du mat' à 16h. J'allais dire 18h. Oh là là, heure sup' ! Oh là 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 ! Non, non, 8h à 16h, ils font plus rien. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a passé, maintenant on va lire l'article pour savoir ce qui est réellement passé. Moi, je pense que c'est ce que... Je pense qu'il doit y avoir des similitudes. L'URSAF découvre des ouvriers non déclarés sur son propre chantier. La semaine dernière, les agents de l'URSAF ont découvert deux travailleurs non déclarés sur le chantier de leur siège régional à Bordeaux-Lac en Gironde. Stupéfaction chez les agents de l'URSAF, l'instance qui traque les fraudes et les travailleurs dissimulés. La semaine dernière, ils ont procédé à un contrôle de routine auprès de plusieurs ouvriers sur le chantier de réhabilitation de leur propre direction régionale. Surprise ! Parmi une douzaine d'hommes présents ce jour-là, deux employés italiens n'étaient pas déclarés par leurs employeurs qui s'occupaient de la partie thermique du chantier. L'entreprise mise en cause œuvrait comme sous-traitant pour une grande société de BTB basée à Tours. L'enquête se poursuit. Si âgés de 24 et 42 ans, les deux hommes en situation illégale se sont expliqués. L'un d'eux est arrivé au mois de janvier dernier et l'autre début mai. Même si elles disposent d'un établissement en Europe, les entreprises étrangères ne peuvent se prévaloir de la mesure de détachement dans le cadre de la prestation de services internationaux. Les salariés doivent être déclarés dans un établissement français. a tenu à rappeler un agent de l'URSSAF dans le quotidien régional. La direction de l'URSSAF, Aquitaine, a fait cesser l'activité de l'entreprise mise en cause sur son chantier à Bordeaux-Lac et poursuit son enquête. Les inspecteurs vont même chercher à savoir si cette société avait l'habitude de frauder en employant de la manœuvre non déclarée. Et donc, ils n'y vont pas parler de la cuillère, l'URSSAF. Maintenant, on sait qu'il faut se tenir à carreau. Moi qui vous conseillais de leur envoyer un mail si vous frôdez un petit peu en disant écoutez les gars, vous, vous employez des ouvriers non déclarés, réfléchissez-y quand même. Bon, bref, vous y réfléchissez. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde ! Réfléchissez-y, réfléchissez-y, non, réfléchissez-y, 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 j'ai eu le mot.